... Bon, merci à tous pour votre présence. Vous êtes un peu plus nombreux qu'on imaginait au départ, mais c'est plutôt une excellente nouvelle. Ce symposium est proposé à l'initiative de Cathy Clenet, qui interviendra tout à l'heure, et de moi-même. Je m'appelle Hulpe Pantoucouteau, je suis responsable d'une licence professionnelle sur les métiers de la formation à Rennes 2. Ce symposium, on l'a pensé comme une invitation à discuter de l'accompagnement en formation et en lien avec l'émancipation de l'individu apprenant. C'est la poursuite d'une réflexion qui a été engagée l'année dernière par la filière formation des adultes de Rennes 2. Il y a une licence pro, un master 1 et un master 2 en ingénierie de formation qui s'intitulait l'accompagnement dans les dispositifs de formation. Si vous êtes un petit peu curieux, si vous voulez récupérer des traces de cette journée d'études, on a mis en ligne des vidéos et puis des fichiers MP3 qui vous permettront de vous retrouver dans l'ambiance de ce programme que nous avons proposé. L'accompagnement, qu'est-ce que c'est ? Quand on s'intéresse un petit peu à l'accompagnement, on remarque qu'il y a une littérature très large qui montre l'intérêt de cette pratique, autant pour les professionnels que pour les chercheurs. Cependant, dans cette littérature, la notion accompagnement décrit des orientations pédagogiques et des pratiques qui peuvent être radicalement différentes. Jean-Yves Robin rappelle que l'usage très large qui est fait de cette notion en montre le flou conceptuel. Cette activité est loin, pour reprendre ces mots, cette activité est loin d'être cliniquement ou chimiquement pure. Il dit également, avec une pointe d'humour, puis un peu d'ironie certainement, que quand on parle d'accompagnement, chacun y va de son couplet. Pour évoquer ici l'accompagnement du mourant, l'accompagnement de l'élève, du stagiaire, de l'équipe, du groupe, du projet, en passant par l'accompagnement de son chat ou de son chien, sans oublier l'accompagnement du territoire. Alors, il conclut son propos en disant qu'il est urgent de stabiliser la définition de cette notion et de situer les propos qui sont tenus en indiquant qui parle. Moi, je ne suis pas certain qu'il soit certain de stabiliser une définition de l'accompagnement, mais en tout cas, préciser qui parle est essentiel pour bien comprendre le sens qui est mis derrière ce mot. Et sans doute, faire ce travail-là permet de créer, de travailler, de questionner une typologie des formes d'accompagnement à partir de la diversité des contextes professionnels. Donc, c'est peut-être une notion fourre-tout, mais il y a autant de définitions que d'auteurs. Alors, que veut dire accompagner ? Accompagner, dans une adception très générale, c'est aider une personne à se construire par rapport à un projet pouvant être lui-même en construction. Même s'il y a de la diversité de contextes, ce qui est commun dans les différentes définitions, c'est que le terme accompagnement suggère cette posture qui consiste à être à côté. Dans un texte publié dans le premier numéro de la revue Histoire de vie, dit le Boedet, décrit l'accompagnement en mettant l'accent sur cet aspect, à côté. Quand on accompagne, on ne dirige pas, on ne dirige pas celui qu'on accompagne. On ne lui indique ni vers où, ni comment il doit se rendre. Accompagner, c'est marcher à côté de lui. Donc ce n'est ni réagir, ni intervenir, c'est s'ajuster. Ce qui demande une attention permanente à sa propre attitude, c'est également envisager qu'il puisse se passer quelque chose qu'on ne peut pas imaginer d'avance en tant qu'accompagnateur. Dans cette manière de définir l'accompagnement, dit le Boedet, que prône une extrême vigilance afin que l'accompagnateur ne se substitue pas à l'accompagner. dont l'accompagnant, l'accompagnement ne consiste aucunement à transmettre un savoir, à donner des conseils, à faire de l'intervention. Il s'agit de permettre à l'autre de signer ce qu'il vit, de l'endosser avec son style, son rythme, son profil propre, ses interrodiations. Alors, j'ai retenu cette approche qui n'embrasse qu'une dimension de l'accompagnement tel que l'accompagnement est tel que l'a défini dit le Boedet, car on sait très bien que l'accompagnement ce n'est pas seulement être à côté, c'est beaucoup plus complexe que ça. J'ai retenu cet aspect-là malgré tout parce que je trouvais que ça répondait assez bien au thème de l'émancipation proposé par le colloque et puis proposé par ce symposium en formation d'adulte. Accompagner, c'est d'être dans une relation interpersonnelle, dialogique, pour reprendre les expressions de certains intervenants qui prendront la parole tout à l'heure, engagée, comme permettant d'aider ceux qui viennent pour apprendre à prendre conscience de leur expérience, des conditions de leur expérience et des processus qui les conduisent à envisager autrement leur expérience ou leur habitude d'action. Parler d'accompagnement et d'émancipation, c'est considérer que former, comme l'écrit Pascal Roquet, c'est intégrer la formation dans un parcours individuel et c'est considérer que, pour reprendre cette très belle expression de Dominicé, que l'adulte devient le lieu de formation. Dans ce symposium, à partir de recherches, d'expérimentations, de situations vécues et par des apprenants adultes, on a choisi de vous proposer trois interventions en lien avec trois activités de recherche. Vous avez trois auteurs en face de vous. Le premier est Hervé Breton qui travaille sur les formes d'émancipation sociale et ou professionnelle qui s'inscrit dans une trajectoire individuelle. Il va vous présenter une expérimentation qui est menée ou qui a été menée ou qui est toujours à l'université de Tours, autour de l'usage d'un portfolio réflexif. Cette activité est menée dans le cadre d'un master, le master fac. Fac qui veut dire fonction d'accompagnement. C'est bien ça ? Ton travail consiste à analyser de quelle façon cet outil permet non seulement à l'auteur du portfolio d'analyser son expérience, mais également de rendre compte de la transformation qu'il est en train de vivre en tant que praticien. Tu es maître de conférences associées à l'université de Tours, responsable du module qui s'intitule démarche du portfolio dans ce master fac, responsable pédagogique d'un DU en ingénierie et reconnaissance et validation des actifs d'expérience, IRVAE, consultant en ingénierie de formation, et puis quand tu as un petit peu de temps durant tes activités de loisirs, tu viens communiquer sur tes travaux de recherche dans des symposiums ou colloques. La deuxième intervention sera proposée par Noël de Noyel. C'est une intervention qui portera sur les formes de mobilité que permet l'accompagnement dans des formations par alternance. Noël de Noyel est enseignant-chercheur, membre du laboratoire de Tours qui s'intitule Dynamique et enjeu de la diversité. Tu es co-auteur de pratiques réflexives en formation, co-auteur également avec Jean-Pierre Boutinet, Gaston Pinault, Jean-Yves Robin de Pensée l'accompagnement adulte, rupture, transition, rebond. Et puis tu auras comme base de réflexion je crois dans ton intervention un article que tu as publié dans la revue française de pédagogie qui date de 1999 qui s'intitule Alternance tripolaire et raison expérience CL à la lumière de la sémiotique de Peirce. Ensuite nous entendrons Cathy Clenet que certains d'entre vous connaissent déjà depuis un petit moment puisque tu interviens dans la licence professionnelle SDIF et MF2I métier de la formation individualisée en insertion depuis plusieurs années maintenant. Donc toi tu veux intervenir sur l'accompagnement comme posture pédagogique permettant d'accompagner l'auto-formation. Tu es présidente de la GRAF l'association du groupe de recherche sur l'auto-formation. Tu as soutenu une thèse en 2010 dont le titre est l'accompagnement de l'auto-formation comme création d'espaces d'intimité sociale qu'on attend tous de lire avec impatience. Voilà pour la présentation des intervenants il devait y avoir un quatrième intervenant Jean-Yves Robin qui ne sera pas là parmi nous aujourd'hui pour des raisons personnelles donc on a tous une pensée amicale pour lui. Alors ce symposium est pensé comme un lieu d'échange donc vous avez des gens qui vont intervenir mais ensuite on aimerait bien pouvoir créer une dynamique avec le public qui est composé d'étudiants d'anciens étudiants de formateurs d'universitaires donc cette alchimie là nous plaît bien parce que ça correspond à ce qu'on essaie de développer en formation. La règle du jeu c'est un temps de parole de 15-20 minutes par intervenant on ne sait pas quel est en fait sur est-ce qu'on les pose tout de suite après vos interventions ou bien on les regroupe après vos trois interventions là il faut prendre une décision question qu'est-ce que on verra bien non ? Merci Cathy si il y a peut-être on peut peut-être dire 5 minutes de questions propres spécifiquement à l'intervention des uns et puis on peut penser que les questions d'après nos trois interventions ne seraient pas une question plus transversale d'accord donc 5 minutes de questions après chaque intervention d'accord la discussion sera animée et calée coordonnée qui est pareil Eric Charlo qui est diplômé de la licence pro que je dirige et puis maintenant t'es formateur consultant indépendant donc c'est un plaisir aussi de t'accueillir aujourd'hui parmi nous je vais laisser la parole à Hervé à Hervé